on se retrouve avec une autre batterie effectivement en 4000 c'est peut-être un peu court le temps de jeu en 4000 mAh en 4300 près de précis, c'est beau quand même ce buggy, ce châssis en question, il a plus ou moins une dizaine d'années presque une dizaine d'années parce que l'hyperstar c'est le même que l'hyperne j'en ai trouvé des vidéos il y a 8 9 ans presque 10 ans donc un buggy de 10 ans fait mieux que Hobbitech n'est-ce pas Kader ceux qui sont sur facebook comprendront la référence parce que les seules options qu'il y a ne sont pas des options à prendre en parler ce sont plus des modifications fait maison ça a atteint rien à faillibilité parce que, enfin c'est peut-être un peu au niveau à canon central ce buggy n'a aucune option quand j'ai option je pense à des pièces aluminium, enfin des pièces qu'on achète dans le commerce pour pouvoir les optionner le caroc, il n'y a absolument rien comme pièce option, les seules options que j'ai le sorte qu'il y a c'est les pare-chocs, enfin c'est les pièces que j'ai fait moi-même en fait donc c'est pas les options comme certains pourraient penser, comme certains pourraient aimer sur celui-là, les options c'est le support moteur fait maison et le renfort de châssis fait maison aussi donc c'est pas vraiment des options et sur le CX on a un peu plus d'options, il y a transmission métal, cardan GPM, fusée avant arrière en tracing et puis double moteur, ça c'est ce que j'ai fait moi tout seul mais les options génériques, il n'y en a aucune sur ce buggy-là, ni sur le caroc alors que Hobitech t'a obligé de mettre full option, plus de 200€ d'options pour faire foncher correctement et là vous me direz, oui mais ton caroc, il est souvent en panne ton caroc certes, c'est parce que ce que je fais ça tient pas, c'est une autre histoire on va dire on va dire que c'est une autre histoire ce que je fais il y a de la 30 000 dans l'isle centrale, 10 fois avant je sais pas, 10 fois arrière il semble être vide puis je pense qu'il y a de la 500 à 600 dans les amorteaux parce que je les trouve quand même vachement durs les amorteaux il mériterait 4S, ça c'est sûr un petit 4S 8000 j'ai une batterie 2S, j'ai une batterie 2S 8000 dernièrement l'arrivée, effectivement sur Banggood, une Zoppower a fait 8000 mAh j'en commande une autre, je pourrais rouler en 4S 8000 ça serait super cool quand même le buggy il consomme quand même pas mal en 4S ça serait... en 4S avec un pignon de 15, parce que là c'est un pignon de 17 qui est vachement gros en 4S avec un petit pignon de 15 ce serait quand même le pied ça fume toujours ouais il va remettre, c'est bien c'est bien il y a un caillou dans la jante on va un peu checker l'état des jantes voir si les cailloux n'ont pas trop abîmé ça ouais il y a des traces de cailloux classiques ça va encore c'est... c'est passable et là là aussi il y a quasiment pas d'espace entre la jante et le caillou ce fait que quand ça frotte ça frotte il y a des traces d'herbe châssis vegan génial ce buggy est absolument une dingue riz mon gars à une époque il y avait un trou dans le grillage là-bas vous pouvez aller dans la forêt à une époque oh merde ils ont rebouché là ça fait quand même chier qu'ils ont rebouché à une époque il y avait un trou ici il pouvait passer facilement dans la forêt à côté c'est quand même vraiment dommage qu'ils aient rebouché ça aurait été sacrément cool ah bah non il est là le trou on y va ou on y va pas moi j'explore rien d'autre jour parce que là avec ce buggy là il faut un terrain quand même vachement plat je suis pas sûr que dans la forêt il y ait un terrain assez plat on verra un... on aura le caroque pour explorer la forêt et je vois des buggy dans l'herbe ouais pas mal vu ouais 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 ... 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